Bonjour Hugo Bernalicis, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Vous venez peut-être d'entendre Ingrid Cogni du collectif C'est Normal. Cette communication qu'elle dit confuse, qu'elle dit incohérente, vous en pensez quoi ? Non, c'est pas normal parce que moi je vais un peu contredire cette dame, mais en fait elle a raison au fond. C'est que quand elle dit il n'y a rien de prêt, il n'y a pas de plan, en fait si, il y a des plans. Il y a le plan, ce qu'on appelle le plan hors sec en cas de catastrophe, et pour les usines Céveso, Seuil Bas et Seuil Haut, il y a des PPI, les plans particuliers d'intervention. J'en sais quelque chose parce que j'ai eu à travailler dessus dans une vie antérieure, mais ce que je sais, c'est que les services de l'État qui sont chargés de superviser ces plans, à savoir la préfecture, mais aussi les DREAL avec les ingénieurs qui vont vérifier les produits, la toxicité, qui vont tracer des périmètres de sécurité en cas d'explosion, en cas d'incendie, en cas de dispersion sur le sol, etc. Je sais que ces services, ce sont ceux qui perdent des effectifs, ce sont ceux qui perdent des moyens, et que ça fait des années qu'on ne fait plus d'exercice dans le réel au cas où il y ait ce genre de problématique. On fait des exercices sur table avec quelques intervenants et on croise les doigts pour que le jour où il y aura une catastrophe, ça se passera plutôt bien. On ne met pas les moyens sur la prévention des risques, on ne met plus les moyens, alors que ça va être un sujet, malheureusement, un sujet d'avenir. Vous savez que le changement climatique, des événements naturels qui vont être disproportionnés, qui vont peut-être toucher des usines chimiques ou des risques technologiques ou industriels majeurs, ils risquent d'y en avoir malheureusement de plus en plus. Est-ce à dire, Hugo Bernalicis, que dans le cas précis, dans le cas de cette usine Lubrizol de Rouen, vous dénoncez une défaillance des services de l'État ? Écoutez, justement, je n'en sais rien. Je suis comme vous, je regarde la communication, parfois un peu chaotique du gouvernement, en disant « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les molécules, mais tout va bien ». Bon, je suis comme vous, je regarde comme ça avec des yeux et c'est la raison pour laquelle nous avons fait une demande de commission d'enquête, nous, le groupe parlementaire de la France insoumise, mais nous avons surtout demandé que la commission développement durable de l'Assemblée se transforme en commission d'enquête, comme ça avait été le cas pour la commission des lois dans le cadre de l'affaire Benalla, si vous vous souvenez. De sorte à ce que ce soit transpartisan et que ce ne soit pas un truc... Voilà, on veut juste savoir comment ça s'est passé et surtout que ça ne se reproduise pas ou plutôt que s'il y a une catastrophe qui se reproduit, qu'on soit à la hauteur de la situation et des événements, ce qui n'est aujourd'hui, à mon sens, absolument pas le cas.